Pour ses municipales à Grand-Laou, Daniel Niani conduit la coalition PPCI-PDCI-RDA. Le maire sortant plaide pour la continuité. Moi j'ai été choisi par le président Henri Conan Bédé de son FIFA. Je suis celui que Bédé a choisi. Donc je suis son testament pour le choix du candidat du PDCI à Grand-Laou. L'avantage que nous avons, c'est qu'on est nés ici, on a grandi ici, on a nos maisons ici. Nos âmes sont attachées à la vie de Grand-Laou. C'est pourquoi le 2 septembre, quand vous allez aller au jour, ne vous trompez pas. Le PDCI-RDA promet également de poursuivre les chantiers qui vont améliorer les conditions de vie des populations. Alice Sissoko est le candidat du RHDP à Grand-Laou. Il entend mettre en évidence toutes les potentialités socio-économiques qu'offre la ville de Grand-Laou. Ce que nous proposons, c'est un nouveau partenariat avec toute la population de Grand-Laou. On a accès sur le développement de nos infrastructures. On a la réhabilitation de nos centres de santé, la réhabilitation de toutes nos écoles. L'autre élément, c'est le développement touristique. Nous avons le plus grand potentiel touristique en Côte d'Ivoire et on compte le mettre en valeur. Des concerts géants et une parade qui ont drainé des foules meublent la campagne de séduction d'Ali Sissoko. Pas de quoi inquiéter Moïse Prat. Ce candidat indépendant vise la mairie pour améliorer la gouvernance de proximité. Grand-Laou m'a tout donné. Grand-Laou m'a vu naître. C'est mon tour de donner à Grand-Laou. C'est pour ça que je vais m'appuyer sur sa jeunesse, avec sa fougue, sa force, pour contribuer réellement au développement de Grand-Laou. Être maire, c'est celui qui sait juste utiliser les ressources disponibles à bon essayant. Comme Moïse Prat, Vigile Kofi, évoluant également en indépendant, compte créer les conditions optimales pour venir à bout du chômage des jeunes. Je veux rendre tout un chacun autonome, c'est-à-dire le financement de son projet, ce qui lui tient à cœur, ce à quoi il aspire, lui donner un coup de pouce. Pour que cette personne, dans son autonomie, puisse être acteur de développement au sein de la ville. Pour celui qui veut sortir de sa léthargie, je vous appelle, votez Kofi Vigile, pour que nous puissions avancer. Avancer dans le rassemblement et l'unité, c'est aussi le leitmotiv du candidat indépendant Charles Nyangoran Diar. Depuis le décès de notre mentor Diarjan, nous constatons que les parents ont encore soif de ce dernier, qui a fait en sorte que Laou connaisse son développement. Nous demandons à tous, les Laouins, de se lever comme un seul homme, de 2 septembre, d'aller voter pour l'équipe Baptiste-Servé-Grand-Laou, qui est la meilleure équipe. L'équipe d'unité, l'équipe de paix, l'équipe de cohésion, pour amener le développement, là où Diarjan l'a laissé, et nous devons continuer pour l'achever. L'emploi jeune et les difficultés des femmes sont également le cœur de l'engagement de Yolande Lebado, sans étiquette, partisane. Grand Laou en a marre de sombrer dans cette sorte de détresse qui ne dit pas son nom. Grand Laou a besoin d'onction, a besoin de lumière, a besoin de changement. La jeunesse crie, les femmes pleurent. J'ai pris mon temps, j'ai appris auprès de mon mentor, qui est le maire Abir Raoul. Je décide de venir en aide au peuple de Grand Laou. Avec le soutien de la population elle-même qui a suscité ma candidature, nous allons remporter cette victoire. Quitter les sentiers battus pour assurer un avenir de qualité aux populations de Grand Laou, c'est engager Yolande Lebado. Même orientation pour la candidate indépendante Marie-Laure Youboué, qui s'est rendue à la gare routière pour passer son message. On vit réellement avec nos populations, on connaît leurs besoins, donc on ne fait que faire ce qu'il faut faire pour les rendre heureux. Je demande à toute la population de Grand Laou de se lever comme une seule personne, comme un seul homme, et d'aller dans les urnes et voter la bonne personne. La bonne personne, population de Grand Laou, c'est Marie-Laure Youboué pour le changement à Grand Laou et pour l'amour de Grand Laou. Qu'en sera-t-il dans les urnes au soir du 2 septembre prochain ? Bien malin, qui répondra ? Merci. Merci.